Bonsoir à tous, merci d'être venu aussi pour ce mardi littéré, ce mois-ci n'est pas un mercredi. On est heureux de recevoir l'ESAT Reposy, une conférence consacrée à la littérature albanaise. Conférence quelque peu mystérieuse pour nous, la médiathèque, parce qu'on n'a pas vraiment d'ouvrage sur ces auteurs. On s'est empressé de les acquérir, donc ils sont maintenant disponibles en prêt. Merci ESAT pour vous proposer un élargissement de notre front. Avant de passer la parole à ESAT, on continue dès demain un événement consacré à l'écrit et à l'image, donc en prolongement un petit peu du littéraire, mais plus sur l'aspect créatif et plaidoyer. Donc un événement qui s'appelle Festival de la bande dessinée, c'est la seconde édition. La première édition avait lieu il y a trois ans. Ce festival est multi-événementiel, pourrait-on dire. Une partie conférence scientifique, donc il commence dès demain sur la déforestation. Et mercredi suivant, le 12, sur la régulation du commerce du bois, ou la lutte contre le commerce illégal du bois, un sujet particulièrement sensible à la hausse. On aura une conférence plutôt artistique, professionnelle, et travail d'écriture vendredi 7. Donc avec Tristan Rouleau, qui est le scénariste, qui se propose de faire deux conférences, une en milieu d'après-midi vers 14h, 15h, suivant les participants, et une autre vers 19h. Donc comment passe-t-on d'une idée à une planche ? Et Tristan Rouleau sera rejoint la semaine suivante par Corentin Martinage, qui lui est dessinateur. Donc c'est avec ces deux artistes que l'on va mener ce festival, dans lequel il y a un concours, un concours de bande dessinée, sur le thème de la déforestation et du commerce illégal du bois, je dis bien, et c'est tout cas de difficulté de ce travail d'écriture, parce qu'il faut arriver à raconter quelque chose qui soutienne ces deux versants d'un même problème. Et la remise des prix aura lieu vendredi prochain, dans le cadre d'une soirée que l'on a appelée Art Vidéo, où on vous proposera effectivement, avec ces deux artistes, de l'animation bande dessinée en temps de vie. J'ai oublié quelque chose ? Je suis dit... Bonne soirée. Si, par contre, le samedi, ce site-ci, il y avait, Julie, une bourse aux livres et un salon du livre. Donc, dans les Jardins de l'Institut, on organise une rencontre entre tous les professionnels du livre, librairie, éditeurs, imprimeurs, illustrateurs, quelques auteurs. Et également, on ouvre des tables ou des planches à tous les particuliers, tous les lecteurs que vous êtes, pour venir échanger des livres d'occasion, vendre des livres d'occasion. Voilà. Donc, samedi, à partir de 17h. De 10h, pardon. Jusqu'à 17h. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux pour cette rencontre littéraire. Parce que c'est comme ça aussi, et surtout, je l'envisage, plus qu'une conférence, selon moi. Alors, il y a quelque chose, quand même, de spécial à évoquer, la littérature albanaise, dans un institut français au Laos. Je crois que si on m'avait dit, il y a deux ans, tu vas parler de la littérature albanaise au Laos, je ne l'aurais pas pensé, en fait. Et je vois donc, dans ce dispositif original, la possibilité d'annoncer la singularité d'une littérature. Alors, cette présentation de la littérature part d'un désir, celui de faire connaître la littérature de mon pays d'origine. Alors, je sais que ce petit pays, 30 fois plus petit que la France, 20 fois moins peuplé également, ne parle pas grand monde. Je sais aussi qu'on est prisonnier, quand on ne connaît pas un pays, de certaines représentations. Et, voilà, ces représentations, je sais qu'elles sont diverses, parce qu'il m'arrive souvent de me demander, tiens, est-ce que tu connais l'Albanie, etc. Et puis, voilà, soit on me dit non, soit on me dit oui, pour moi, l'Albanie, c'est le dernier bastion du communisme en Europe, le pays secret, un pays qui a vécu en autarcie, un pays mystérieux, un pays mafieux, à la chute du régime communiste. Bref, voilà, une multiplicité de visions qu'on peut avoir. Et mon but, ici, c'est de fixer une image, qui essaie de restituer, enfin, au plus près, ce qui fait, selon moi, l'identité albanaise. Alors, évoquer l'identité, ou la littérature albanaise, c'est évoquer une littérature abondante, qui dit avec, je crois, beaucoup de force, la richesse d'un patrimoine, dont j'aurais peine, ce soir, à donner l'idée. Donner l'idée de la littérature albanaise, qui a longtemps été orale, s'est lancée dans une problématique, enfin, dans une entreprise qui est, on va dire, problématique, tellement les écrivains albanais, qu'ils soient d'Albanie ou qu'ils soient de la diaspora, sont nombreux. Alors, des choix s'imposent, j'ai, voilà, quarantaine de minutes pour vous parler de la littérature albanaise. Eh bien, mon choix était celui de la simplicité, c'est-à-dire que je me suis concentré sur un écrivain de renommée mondiale, mais je ne vais pas oublier les autres, parce qu'ils auront leur part, aussi, à un moment donné, dans cette intervention. Et je crois qu'occulter la part d'Ismaïl Kadaré, puisque c'est celui dont je vais parler, ce serait, pas commettre un crime de lèse-majesté à son égard, mais vraiment oublier qu'il a su, il a donné de l'Albanie, dans le monde entier, une vision assez extraordinaire, grâce, entre autres, à ces multiples traductions, aussi, qui ont permis de le lire dans d'autres langues. Alors, parler d'Ismaïl Kadaré, c'est parler, d'une certaine manière, aussi des autres écrivains, dont je montrerai au moins les visages, dont je parlerai un petit peu, mais c'est aussi parler de la mythologie d'un pays, parce que je crois que, finalement, ce qui est important dans cette œuvre de Kadaré, que je présenterai tout à l'heure, c'est cet imaginaire dont il... enfin, cet imaginaire qui s'est nourri d'une mythologie particulière. Alors, voici la manière dont je vais procéder. Je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord me lancer dans un... avant de me lancer plutôt dans un discours sur la littérature albanaise, je vais donner très rapidement quelques points de repère, parce que je sais très bien, pour avoir côtoyé un certain nombre de personnes qui me disaient à peu près, « Oui, l'Albanie, je vois où elle est, etc. », je voudrais juste, en cinq minutes à peu près, donner quelques points de repère très généraux sur l'Albanie, afin qu'on comprenne mieux aussi ce qui est en jeu quand on évoque l'aspect culturel de ce pays. Et puis, je vais évoquer ce romancier, Ismail Kadaré, à travers trois de ses romans, avec comme fil conducteur, toujours, cette volonté de réfléchir à la manière dont la fiction peut dire la réalité d'un pays, de ses hommes et de sa culture. Alors, l'Albanie, c'est ce pays qu'on voit... Alors, je ne me dis pas bien le crayon encore. On va y arriver. Voilà. Alors, c'est un pays d'Europe du Sud. Je crois que je n'y arriverai pas, en fait. Bon, c'est un pays... Voilà. Un pays d'Europe du Sud. Je dis ça parce que, très souvent, on dit de l'Albanie que c'est un pays de l'Est, un pays de l'Europe de l'Est, etc. Non. Voilà. Alors, le point de repère le plus simple, qui était le mien quand j'étais enfant, c'était celui-ci. Et je vous le dis tel quel. C'était ce fameux talon de l'Italie. Et voilà. L'Albanie, elle est là. Elle est séparée par la mer Adriatique, ici. Et c'est ce tout petit pays, ici. Alors, pour en parler plus précisément, voilà l'Albanie qui, à l'Ouest, est bordée par la mer Adriatique, et un peu au sud par la mer Ionienne. Une manière, peut-être, pour le pays, en tout cas pendant un temps, de se protéger. Et puis, il y a cette frange montagneuse, ici. Et ces frontières avec le Monténégro, la Serbie, la Macédoine et la Nasse. Voilà. Ce pays d'Europe du Sud a des frontières qui ont été établies en 1913, lors d'une conférence de l'OM qui a fixé les frontières que l'on voit dans ce pays. Donc, nous sommes au sud-ouest de la péninsule balkanique. Et la capitale, donc, Tirana, il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux de mots sur cette ville, puisque Enver Odja, le dictateur, disait que c'était la capitale du Tiran. Enfin, bref, je passe un petit peu ces commentaires. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ces villes de Schkodr, de Fyr, de Korch, de Dib, de Glor, ce sont des villes auxquelles je veux faire référence assez souvent, puisque ce sont des villes historiquement vraiment très, très importantes et d'un point de vue littéraire, voilà, j'y reviendrai. Donc, je voudrais d'abord, enfin d'abord, ensuite parler de ce drapeau albanais. Je crois que, très honnêtement, je ne vois pas du tout une façon comme ça de mettre en valeur un pays d'origine, bien entendu, pour lequel j'ai beaucoup d'amour. Mais c'est vrai que c'est un drapeau, je crois, qui est assez singulier. Cette aigle à deux têtes, c'est, bon, cette aigle bicéphale, cette aigle aux ailes déployées qui figurent le désir de liberté des albanais, et cette aigle à deux têtes qui est interprétée de façon un petit peu diverse. On y voit, en fait, la façon dont l'Albanie peut regarder à l'est et à l'ouest pour voir si ces envahisseurs qui, maintes fois, ont soumis l'Albanie n'arrivent pas. Mais ce serait aussi le symbole de cette église d'Orient et d'Occident qui sépare un petit peu l'Albanie, qui a une histoire religieuse, on va dire, assez complexe, enfin, compliquée, dont je parlerai tout à l'heure également. Alors, le pays des aigles, c'est comme ça, en fait, que ce pays s'appelle en albanais. Chibria, c'est le pays des aigles. Nous, on dit albani, mais le mot, donc, albanais, c'est Chibria, et on dit, le mot aigle se dit Chibon, en albanais. Donc, le pays des aigles qui fait sûrement allusion à ce pays des montagnes, à ce pays sauvage, à ce pays qui suggère qu'il y a une nature montagneuse sur lesquelles il y a un peuple particulier avec un aigle comme représentation, en tous les cas. Voilà. Juste une remarque sur le rouge aussi du drapeau qui figure, le sang versé par les patriotes. Alors, venons-en maintenant à l'histoire de l'Albanie. L'histoire de l'Albanie est particulière. L'Albanie, pour vous dire les choses de manière très, très rapide, puisque mon propos est la littérature, c'est un peuple qui descend des Illyriens. Alors, les Illyriens, c'est un peuple indo-européen qui a occupé, 2000 ans avant notre ère, la côte d'Almat, et l'Albanie, donc, est descendante de ce peuple. Et l'Albanie a été sous domination étrangère presque tout le temps. Ce n'est qu'en 1912, on a fêté il y a deux ans le centenaire de cette indépendance, que l'Albanie a été, donc, a pu avoir cette indépendance, a été reconnue comme telle. Alors, d'où vient le mot albanais ? Puisque vous avez vu que Chypry, c'était le nom albanais, eh bien, les Albanoïs, c'était une tribu indo, enfin, Illyrienne, et qui a donné le nom Albanie. Alors, je vais faire un petit bond dans le temps, puisque mon propos ici m'y conduit, au XVe siècle. Alors, la chute de Constantinople, les Albanais passent sous domination ottomane, et il y a ce farouche résistant albanais qui s'appelle Skanderbeck, qui est l'équivalent de notre Jeanne d'Arc, qui est le héros national albanais, et c'est à lui qu'on doit ce drapeau, parce que pendant 20 ans, il a lutté de manière assez extraordinaire, de sorte qu'un ronsard même a célébré sa bravoure. Et voilà, on a l'image très très souvent, enfin, dans certaines villes, dont Tirana, bien sûr, et à Kruya, là où il y a son château, une ville au nord de Tirana, eh bien, cette figure, hautaine, fière, brave de ce chevalier, enfin, qui a défendu l'Albanie contre l'Empire ottombe. Donc, le héros national albanais, c'est lui, et l'Albanie a été, en fait, a connu une période de 5 siècles de domination de l'Empire ottoman. C'est énorme, c'est énorme, 445 ans, je crois, exactement, de domination, jusqu'en 1912. Bien sûr, il en reste des choses, c'est une grande partie, c'est à cette époque, une grande partie des Albanais as-islamistes, et actuellement, les musulmans constitueraient 70% de la population, les orthodoxes, 18%, les catholiques, 12%, mais ça, c'est un fait particulier à l'Albanie, la religion n'a jamais constitué un pilier de l'identité albanaise, ce qui est rare, je crois, dans les Balkans. Voilà. Quelques mots, maintenant, sur la langue albanaise. 36 lettres. Une langue pas comme les autres, une langue vraiment différente, même si elle est issue de l'indo-européen. C'est un alphabet latin, donc une forte souche latine, et une langue, j'allais dire, un petit peu à part, une famille de langues, enfin, de l'indo-européen, mais avec une branche à part, puisque on ne se comprend pas, on ne sait pas du tout une langue slave, par exemple, entre le serbo-croate et l'albanais, voilà, il n'y a pas de lien. Donc c'est un pays qui a su garder sa langue, malgré les invasions depuis des millénaires, et on dit, en tout cas, c'est ce que Ismaïl Kadaré n'arrête pas de dire pour montrer cette ancienneté de la langue albanaise, et le fait que les Albanais ont su préserver une identité grâce à cette langue, c'est de dire que l'albanais est une langue qui est plus vieille que le grec. Voilà. Alors, pour faire entendre cette langue, j'avais deux possibilités. Vous chantez quelque chose, que je me refuse à faire, parce que je n'ai pas forcément envie que la salle se vide, et je voudrais vous faire écouter en fait, une chanson... Alors, excusez-moi, je vais y venir. Voilà. Je vais y venir. Désolé. Je vais vous faire entendre cette musique de Váciézéla, qui est un icône en Albanie, et qui chante la nostalgie de l'Albanie du Moyen-Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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